L'histoire de Maurice Yameogo est celle d'un homme politique burkinabé qui a joué un rôle important dans la lutte pour l'indépendance du Burkina Faso, anciennement Haute Volta, et dans la construction du pays au lendemain de la colonisation. Né le 31 décembre 1921 à Kudougou, au Burkina Faso, Maurice Yameogo a eu une influence considérable sur la politique du pays pendant plusieurs décennies. Yameogo est entré en politique dans les années 1940, alors que la Haute Volta était encore une colonie française. Il a rejoint le Rassemblement démocratique africain, RDA, un mouvement politique panafricain actif dans de nombreux pays francophones d'Afrique de l'Ouest. En tant que membre du RDA, Yameogo s'est engagé dans la lutte pour l'indépendance et a défendu les droits des Africains face au colonialisme. En 1958, la Haute Volta obtient son indépendance de la France et devient la République de Haute Volta. Maurice Yameogo est élu premier président du pays. Il entreprend alors des réformes économiques et sociales visant à moderniser le pays et à améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Il met en place des politiques de développement agricole, d'éducation et de santé, ainsi que des mesures visant à promouvoir l'unité nationale et à renforcer l'identité burkinabé. Cependant, au fil des années, le régime de Yameogo devient de plus en plus autoritaire. Il dissout les partis d'opposition, réprime les manifestations et limite les libertés civiles. De plus, la population se sent exclue du pouvoir et en désaccord avec les politiques économiques de Yameogo, qui favorisent souvent les élites et les entreprises étrangères. En 1966, le mécontentement populaire atteint son paroxysme et éclate en une série de manifestations massives. Face à cette opposition, Yameogo est finalement contraint de démissionner le 3 janvier 1966. Le pays est alors plongé dans une période d'instabilité politique, marquée par plusieurs coups d'État et gouvernement militaire. Après sa démission, Yameogo se retire de la vie politique et se consacre à l'écriture et à la recherche historique. Sa contribution à la lutte pour l'indépendance du Burkina Faso et ses efforts pour moderniser le pays sont reconnus par la suite, et son nom est particulièrement associé à la construction de l'État burkinabé. Maurice Yameogo décède le 15 septembre 1993, laissant derrière lui un héritage complexe et controversé. Il est reconnu comme étant à la fois un pionnier de l'indépendance burkinabé et un homme politique qui a échoué à mettre en place un système démocratique et inclusif. Son histoire reste un témoignage important des défis auxquels les pays africains ont été confrontés lors de leur passage de la colonisation à l'indépendance.